ça laisse aller la famille bienvenue fois de plus d'un nouveau tutoriel avant d'y commencer je t'invite à télécharger gratuitement le pack de bienvenue de plugin que j'ai misé à ta disposition dans la description si tu es nouveau sur la chaîne j'étais vite à t'abonner à partager à commenter à liker surtout activer la clé de notification c'est vraiment très très important activer la clé de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos aujourd'hui je te présente deux outils qui ont sauvé mon mix très très important d'ancrer en possession de ces deux outils le premier outil qui va te sauver dans l'utilisation et ton mix ce sont tes oreilles parce que c'est l'élément le plus important ton écoute va te permettre va sauver ton mix si tu n'as pas une bonne écoute laisse moi te dis que tu vas beau utiliser les progrès si tu n'as pas une bonne écoute tu vas rater ton mix complètement ça c'était le premier outil et le plus vraiment essentiel ton oreille qui va te permettre de réussir ton mix le deuxième élément qui va nous permettre de réussir notre mix ici c'est l'utilisation d'un plugin de chez plugin alliance c'est le adpr en fait il va te sauver la mise dans ton mix dans ce plugin avant que je te présente il va te permettre non seulement de déterminer la stéréo la coloration la corrélation il va te permettre de déterminer la dynamique de ton son il va te permettre de déterminer les pics de ton son il va non seulement aussi te permet que de faire quoi de comparer creux ta musique lors de son export avec la musique de type professionnel sans tout fatale et je vous montre comment c'est cet outil m'a sauvé la mise là je suis sur une craque que je suis en train de composer nous allons un peu écouté en boucle en fait pour utiliser ce plugin il faut il faudrait choisir la partie la plus surchargée de notre mix qui est vraiment le refrain le refrain est la partie la plus surchargée de notre mix raison pour laquelle tu dois cibler cette fréquence qui est le refrain tu vas faire une boucle tu vas analyser tout ce qui se passe dans le refrain puisque c'est la partie la plus surchargée de notre mix écoutons un peu le mix en fait là j'ai baissé le crichol de demain de mon volume master pourquoi parce que parce que il s'atturait quand j'ai le mans il s'atturait passer la vidéo et tout il allait un peu ça tu raison pour laquelle j'ai baissé le crichol de mon de mon bus master pour qu'il ne s'atture pas c'est pas que le volume est bas je les fais pas exprès je voudrais pas qu'il s'atture dans l'écouté maintenant nous allons utiliser notre blogging le a des ptr médias acb comme le convoi mécrit acb comme l'eau qu'on comprenait mécrit acb ça veut dire quoi nous nous allons avoir notre premier cra qui est à nous allons avoir le second cra qui est b qui va nous permettre de faire la comparaison comme je vous disais tantôt nous allons concrôler la stéréo de notre monceau nous allons concrôler la coloration que voici écoutons ensemble et je tiens à rappeler que si vous lors de vos comics vous avez une coloration qui dépasse ce côté ça veut dire que vos comics est dans l'eau donc vous avez tout fait faux sur vos comics fait tout pour et tout pour que vos comics cela ne touche pas cette zone cela dans ce mix dans secret que vous voyez qui pagina ne doit pas intervenir là ça veut dire que vous avez un mauvais mix donc il doit être compris entre 0 et 1 là c'est 0 à moins donc vos colorations doit être compris si vous pouvez aller au delà il doit être compris entre 1 et 0,5 ça veut dire que vous avez une bonne coloration ça c'est une première étape la deuxième étape nous allons concrôler la stéréo nous avons ici un stéréo mais nous rendons compte que elle tape plus vers du côté droit donc nous allons essayer un peu de jouer à mettant un plugin de chez shepard en mettant ce plugin pour concrôler notre stéréo il est où là il est où j'ai peur le voici nous allons jouer avec la stéréo de ce côté c'est une parenthèse par rapport à cela je vous ai parlé de la stéréo je vous ai parlé de la coloration maintenant nous allons voir les plats nos plages fréquentielles nous constater que nous avons une bonne bonne plage et j'étais à rappeler que si par exemple vous avez une fréquence et vos fréquences qui est haute par ici et qui vient ici qui fait un creux ici et qui remonte ça veut dire que vous avez un mauvais mix à vous savez dit qui tout simplement que vous avez eu un mauvais mix ça veut dire qu'il vous montre les moyennes fréquences sur cette zone ci et ça veut aussi dire que vous avez trop de haute fréquence et trop de basse fréquence et vous avez manqué des médiums c'est une parenthèse par rapport à cela regardez moi j'ai une très belle courbe et comme j'ai bien cité les outils essentiels nous avons aussi l'oreille qui est vraiment très très important pour notre mix vous pouvoir vous pouvez avoir un mauvais mix et vous ne pouvez avoir un pardon vous pouvez avoir comment dirais-je cela vous pouvez avoir une mauvaise courbe mais si elles sont très bien à l'oreille ça veut dire que vous avez de plus m'abord eu de la chance pour pouvoir bien mixer vos questions puisque on va jamais vous dit que quelle fréquence vous utilisez c'est une parenthèse par rapport à cela contre les vos plaques c'était une chose par rapport à cela maintenant comment on va comparer que nous craques là j'ai ma sortie à pied de mon craque maintenant je vais sortir s et cd d'importer une vidéo à l'intérieur je vais m'inspirer du je vais un peu m'inspirer de la craque de alonzo en fait si je lance l'acier sur cette vidéo youtube va me sanctionner raison que laquelle je ne vais pas faire cela donc je vais tout juste de me servir de cette craque pour pouvoir mixer la mienne pour pouvoir atteindre le bon niveau et je vous ai pas parlé de cette zone-ci là en fait nous allons déterminer les pics de notre musique les pics à quel niveau se couvrent les pics de notre musique maintenant en ce qui concerne maintenant les sports pour les différentes plateformes de téléchargement nous avons sportif qui nous concerne le moins 14,USF maintenant pour youtube ça va pas être pareil nous sommes à 13 pour la dynamique master nous sommes à 12 maintenant pour compétitive nous sommes à 10 maintenant pour loup master nous sommes à moins 8 et maintenant pour réel loup master nous sommes à moins 6 généralement comme moi j'exportais mes pros je l'exportais à loup master donc je ne dépasse pas le moins 8 est fait là je suis sûr que peu importe la position que je me couvre ma musique ne va pas ça tuerai j'espère que j'ai fait le tour de la prod comme vous me le constatez regardez voici mon craque voici pour allons-en le titre à l'icam que j'aime bien c'était juste pour vous montrer comment se comprenne blogging il est vraiment très très efficace je vous conseille d'utiliser cela lors de vos commises de votre mix pardon la vidéo tient à sa fin comme d'absité nouveau tu t'abonnes si tu as aimé la vidéo tu t'abonnes tu partage tu commandes tu like et surtout tu actives la clé de notification pour ne pas rater ma prochaine vidéo c'était atya studio c'était hors tuto authentique je vous dis à la prochaine sur une nouvelle vidéo sur cela portez vous bien ciao kiss